La vidéo que je m'apprête à vous présenter aujourd'hui s'adresse à tout le monde parce que je vais vous présenter mon top 6 des petits jeux de cartes faciles à sortir mais très intéressants. Faites-vous en pas les gamers, ça se trouve être d'excellents jeux pour convertir des nouvelles personnes. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue dans l'école du jeu, mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui un top 6. Le sujet choisi, ça se trouve être mon top 6 de mes petits jeux de cartes sympathiques accessibles. Bon, c'est pas facile de résumer à ça, mais en gros ce que j'ai pensé, c'est que je voulais vous présenter un top avec des jeux qui sont très faciles à présenter et ça même avec des gens qui ne sont pas habitués de jouer. Donc, des gens qui ne connaissent pas du tout l'univers du jeu de société, c'est tous des jeux qui sont faciles d'accès, faciles à montrer et qui ont un petit goût de revenez-y. Donc, c'est certain, je me suis tenu dans mes critères, je me suis tenu loin des jeux de cartes qui étaient trop compliqués. J'ai essayé aussi de viser des jeux qui avaient pratiquement juste des cartes comme éléments, mais je me suis permis quelques petits écarts. Un autre critère de sélection, ce sont tous des jeux qui sont très très abordables. Donc, j'ai choisi, j'ai voulu choisir des jeux qui justement, par leur faible coût, leurs règles assez limitées, mais quand même qui sont des jeux qui sont très intéressants. Donc, même si les gens sont des joueurs aguerris, c'est des petits jeux qui vont sortir souvent. Et, on ne se le cachera pas, des jeux de cartes, c'est souvent très grand public. Donc, les gens, on leur présente un jeu de cartes. Donc, c'est certain que si on leur sort un plateau avec plein de composantes, il y a beaucoup de gens qui vont, wow, ok, c'est beaucoup là. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est habitué. Bon, moi, comme beaucoup de gamers qui suivent la chaîne, on est habitué à des jeux un peu plus complexes. Mais des fois, il faut se rappeler que ce n'est pas tout le monde qui a cette habitude-là de voir des jeux de société. Donc, la liste que je vous présente aujourd'hui, c'est tous des jeux que vous pourriez présenter à pratiquement n'importe qui et ils vont rapidement comprendre le jeu. Et même si vous n'êtes pas des gamers, c'est tous des jeux que vous allez pouvoir acheter, lire les règles et ce ne sera pas sorcier du tout. Donc, on y va immédiatement avec mon top 6 de mes petits jeux de cartes accessibles. Numéro 6. En sixième place, on retrouve un jeu qui s'appelle The Mind. The Mind, c'est quoi? Eh bien, c'est un jeu de cartes numéroté de 1 à 100. Il y a quelques petites composantes en surplus. Mais on va jouer autour de la table de manière coopérative. Le but va être de pouvoir réussir à franchir différentes rondes. Donc, essayez de se rendre le plus loin possible. Donc, à la première ronde, on reçoit tous une carte qu'on va devoir garder sans secret. Ensuite, on ne jouera pas à tour de rôle. Donc, tout le monde joue quand il sent que c'est le bon moment. Et il faut jouer les cartes de manière croissante. Donc, si jamais j'ai un 3 dans les mains, je vais devoir le jouer avant qu'un autre joueur joue une autre carte. Ça peut sembler facile? Oui, c'est vrai que c'est facile comme ça. Mais dites-vous que vous n'avez pas le droit de parler. Oh! Là, le jeu prend une toute autre dimension. Parce qu'à la base, oui, on se dit « Ok, ça va être difficile. » Mais si j'ai un chiffre qui est très bas, facile. On a une carte chacun. J'ai un 3. Je vais me dépêcher de la jouer. Sauf que si je décide de ne pas jouer ma carte et d'attendre, ça veut probablement dire que ma carte est probablement plus haute que ça. Et là, ça va devenir une espèce de petit jeu psychologique avec tous les joueurs autour de la table. Quand on est un groupe, c'est très différent comme jeu. Très original aussi. Et là, ça, c'est seulement le premier round. Parce que le deuxième round, on va avoir deux cartes. Et ainsi de suite. Donc, on monte à trois cartes et quatre cartes. Et là, plus on monte de cartes, plus ça devient difficile. Donc, on va se gérer des petites mimiques, des petits mouvements de main. Même si le jeu le permet à moitié. Le but, c'est d'avoir du plaisir. Ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est que ça sort un peu du créneau de jeux de société habituel. Donc, les gens sont habitués d'avoir des tours. Les gens sont habitués d'avoir des règles plus concrètes. Mais là, la seule règle, c'est de ne pas parler verbalement. Ce qui est amusant, c'est que c'est le genre de jeu qui va plaire même à des gens qui ne connaissent pas le jeu de société. Je prends un exemple très concret. On a eu un échange de cadeaux à Noël dernier. Donc, dans les cadeaux, bien entendu, je suis le gars des jeux de société. Je décide d'acheter un petit jeu de cartes qui s'appelle The Mind. Donc, le jeu se fait prendre. Et lorsqu'on faisait l'échange de cadeaux, c'était un jeu où on pouvait voler les cadeaux. Donc là, il y a un de nos amis qui a le cadeau. Parfait, excellent. Il y a le petit jeu. Je sais que c'est le genre de gars qui aime ça jouer à des jeux. Parfait. Mais là, à un moment donné, vient le temps de voler. Et là, mon beau-frère, qui n'est pas du tout un joueur de jeux de société, décide de voler The Mind. Je me demande, voyons, pourquoi t'as volé ça? Il trouvait ça drôle. Il a surpris un peu tout le monde. Mais ce qui m'a encore plus surpris, c'est qu'il m'a dit quelques jours après qu'il a essayé le jeu en famille. Puis avec ses amis. Et ils ont vraiment aimé ça. Donc, il a joué avec des amis qui n'étaient pas du tout joueurs de jeux de société. Et ils ont vraiment eu du plaisir. Donc, il m'a redit après ça. Il dit, wow, c'est vraiment hot ce jeu-là. Parce que c'est un jeu qui est différent. Les gens ne s'attendent pas à ça. Et c'est pour ça que The Mind a une espèce de gros buzz quand il est arrivé. Bon, c'est certain. Certains détracteurs vont dire que ce n'est pas un jeu de société, c'est une activité. Oui, et ce n'est pas grave. Parce que The Mind fait mon top 6. Parce que c'est un excellent petit jeu que vous devriez essayer. Numéro 5. En cinquième place, je vous présente le jeu 5-2-1-1. C'est bizarre de nom. C'est parce que c'est les règles. On a cinq cartes en main. On doit en jouer deux. Ensuite, on va révéler les cartes. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repiger les cartes pour avoir tout le temps ces cartes dans nos mains. La deuxième portion, on en joue une. Ensuite, on repige. Et ensuite, on en joue une autre. Et on repige. Donc, qu'est-ce que ça va faire ça? Parce que 5-2-1-1 se trouve avec les règles. Eh bien, le but va être de pouvoir marquer des points. Et comment on marque des points? C'est en réussissant à jouer des cartes de certaines couleurs. Donc, les cartes ont des couleurs et des chiffres. Lorsqu'on va jouer, on va devoir tenter de jouer la couleur qui va être majoritaire. Donc, plus il y a de cartes d'une couleur, mieux que c'est parce que c'est la couleur qui va marquer des points. Cependant, si on dépasse un certain nombre de cartes autour de la table, la couleur va être de trop. Et là, on va aller à la prochaine. Donc, ça va éliminer la couleur. Ça peut sembler bizarre un peu. D'ailleurs, je vous invite, si vous voulez regarder, j'ai fait une vidéo sur la chaîne. Vous pouvez la regarder ici. Ciao! Donc, cliquez sur le lien-là et vous allez voir la vidéo. Parce que ça peut sembler bizarre. Le jeu est très simple, très intuitif. Et au départ, ça ne fait pas beaucoup de sens. OK, mais comment je fais pour savoir si ça va être une couleur ou une autre? Et là, plus on joue, plus on se rend compte qu'on a une partie de bluff dans ce jeu-là. Et c'est le metagame, la metapartie qui devient très intéressante. Lorsqu'on joue à deux joueurs, le jeu devient très stratégique. Bon, c'est certain, on rajoute trois, quatre joueurs, cinq joueurs. Ça commence à devenir chaotique pas mal parce que c'est difficile de calculer. Mais lorsqu'on joue à des joueurs, un nombre de joueurs plus bas, ça devient un exercice psychologique entre les deux adversaires. Donc, on va tenter d'avoir la couleur, d'amener la couleur avec le plus de cartes de cette couleur-là pour marquer le plus de points sans jamais faire en sorte que la couleur aboste. Donc, un petit jeu très original qui demande quelques parties avant de bien comprendre. Et là, j'ai joué avec des gros groupes. Il y a des groupes que ça ne l'a pas levé du tout. Il y a d'autres groupes qui ont vraiment aimé ça. Mais ça reste que le jeu gagne à être joué parce qu'au départ, on n'a pas le... On peut avoir la prétention de bien comprendre le jeu. Puis, plus on joue, plus il y a un petit déclic comme en est qui se fait. Et ça fait en sorte que 5211 est un excellent jeu. Numéro 4 En quatrième place, on retrouve le jeu Dead Man's Draw. Ce qui est drôle avec ce jeu-là, c'est qu'à l'origine, c'était un jeu sur Apple. Donc, sur iOS, c'est une application d'un petit jeu de cartes. Et là, éventuellement, ils ont décidé de créer une version physique de ce jeu-là. Donc, habituellement, c'est le contraire qui arrive. Dans le cas de Dead Man's Draw, ça a commencé en étant une application. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce jeu-là? Eh bien, le jeu est composé d'un gros paquet de cartes. Dans ces cartes-là, il va y avoir des sortes différentes. Je crois 8 ou 10 sortes de cartes différentes qui vont être numérotées de 3 à 8. Donc, ce qu'on va faire à notre tour, c'est qu'on va avoir les cartes. On va révéler une carte du dessus et on va appliquer l'effet. Donc, si jamais il y a plusieurs sortes différentes, il y a des épées, il y a des crochets, il y a des coffres, il y a des clés. Il y a un paquet de cartes comme ça et chacune de ces cartes-là a un effet différent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va révéler la carte. Ensuite, on va se poser la question, est-ce qu'on pousse notre chance? Si on décide de le faire, on va révéler la prochaine carte du paquet à côté et on va également appliquer les résultats. Encore une fois, on se décide si on pousse notre chance. Le hic, c'est que si on a deux cartes de la même sorte, eh bien, on va buster. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce qu'on va prendre toutes les cartes et elles vont être défaussées. Cependant, si on décide de la jouer sécuritaire, on va prendre les cartes et on va les placer devant nous. Et à la fin de la partie, on va marquer des points selon les cartes qu'on va avoir. Donc, on va regarder sur chacune des séries, on va prendre la carte qui a le plus haut nombre, le plus haut chiffre et on va marquer des points. Donc, on a toujours la petite question de, est-ce qu'on pousse notre chance à avoir une carte de plus? Et il y a certaines cartes, comme le Kraken, qui vont nous empêcher de pousser notre chance parce qu'elles vont nous obliger de sortir deux cartes supplémentaires après. Donc, ça devient une espèce de petit branle-bas de combat de pousse ta chance. Oui, c'est un jeu très léger, c'est très simple, c'est très accessible, mais ça a plein de rebondissements comme jeu. C'est le fun, les parties sont très rapides. C'est le fun parce qu'à un moment donné, est-ce qu'on pousse notre chance? Et là, ça devient drôle parce qu'autour de la table même, on vient à pousser un peu les autres. Ah ben oui, prends-en une autre, vas-y, t'es pas game. Et c'est drôle de voir un peu les discussions qu'elles mènent. Très léger, il n'y a pas vraiment de grosse stratégie qu'on peut faire, mais c'est ce qui est le fun. C'est que c'est un jeu haut en couleur, et c'est le jeu Dead Man's Draw, numéro 3. En troisième place, on retrouve un petit jeu qui s'appelle Point Salad. Bon, il y a une version française qui est sortie sous le nom de Salade 2. Il ne faut pas s'y méprendre, c'est vraiment la même version du jeu. Ils ont juste voulu faire un petit jeu de mots avec Salade 2. Personnellement, je trouve que ça porte à confusion, on dirait une suite. Mais du moins, si jamais le jeu vous intéresse, vous allez pouvoir regarder ici. Ciao! La vidéo, le lien de la vidéo va apparaître à l'écran. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans Point Salad? Eh bien, on va tenter de faire une Salade de points! Donc, on va avoir un paquet de cartes qui vont être représentées par des légumes. Et ces cartes de légumes-là, il va y avoir différents légumes qu'il va y avoir, ils vont être placés sur la table. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire à notre tour? C'est qu'on va devoir prendre deux légumes qu'on va placer devant nous. Si on le désire, on peut également prendre des cartes de points. Et là, chacune des cartes de légumes, de l'autre côté, a une façon de faire des points. Donc, par exemple, sur une carte, il peut être dit, pour chaque tomate, tu vas marquer deux points, mais chaque laitue, tu vas perdre un point. Pour chaque tranche de deux poivrons, tu vas marquer cinq points. Ou, si jamais vous êtes le joueur avec le moins de légumes, vous allez marquer tant de points. Donc, il y a un paquet de cartes différentes pour faire des points. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va se demander, savoir, est-ce que je prends le légume ou je prends les points? Parce qu'à la fin de la partie, si on veut marquer des points, ça prend des cartes qui vont nous donner des points. Mais ça va prendre également les bons légumes au bon moment. Et là, au départ, c'est très facile, c'est très simple à expliquer. C'est un jeu qui est très rapide. Je dirais même que l'art est très, très joli. C'est très simpliste. Mais plus on joue, plus on vient à comprendre une petite stratégie en arrière de ça. Parce que, oui, certains, il y a du hasard. Bon, c'est des cartes, mais ce n'est pas un jeu qui est long. Mais on peut calculer le nombre de légumes. Parce que selon le nombre de joueurs, par exemple, on joue à deux joueurs, il va y avoir exactement six légumes de chaque sorte. Donc, si je vois que l'autre joueur commence à prendre les carottes, je vais l'organiser pour essayer de lui voler les carottes. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a également un petit mécanisme qui permet qu'une fois par tour, on peut prendre une carte de points qu'on a et la retourner en légumes. Parce qu'en arrière, où les cartes de points, on voit dans le coin, il va y avoir le légume qu'il y a en arrière. Le hic, c'est que lorsqu'on retourne une carte de points en légumes, on ne peut jamais retourner un légume en carte de points. Donc, on va décider, est-ce que c'est le bon moment de pouvoir prendre la carte. Donc, exemple, j'ai pris une carte qui m'enlevait beaucoup de points pour les laitues. Et plus ça va, plus je me mets à prendre des cartes qui valent des points. Plus elle est dessus, des cartes qui valent des points. Et peut-être même que certaines cartes de points, je ne les voudrais plus. À ce moment-là, je vais pouvoir faire la remplacer en légumes. Un petit jeu très, très simple, très, très rapide. Ça a été un gros coup de cœur pour moi parce que c'est un jeu qu'on peut enligner les parties. Non, c'est certain, ce n'est pas un grand jeu. Mais tous les jeux que je vous présente ici, c'est des petits jeux. Et le point fort, c'est l'accessibilité. Donc, un petit jeu très simple, très accessible, c'est Point Salad. Numéro 2 En deuxième place, c'est le jeu For Sale. Si jamais ça vous intéresse, en fait, je ne suis pas trop sûr, mais quand même, je vais le mettre. J'ai fait une vidéo de ce jeu-là dans mes débuts à la chaîne. C'est probablement une de mes premières vidéos. Je pense que c'est ma peut-être deuxième vidéo que j'ai faite. Je vais vous mettre le lien là. Ciao ! Mais je ne vous invite pas vraiment à aller voir. Ça doit faire pitié pas mal. Ceci dit, qu'est-ce que c'est For Sale ? Eh bien, c'est un petit jeu de cartes très sympathique. Bon, le jeu vient également avec des petites pièces de carton qui vont servir. Bon, des petites pièces de monnaie. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, le jeu va être fait en deux temps. Donc, en premier lieu, ce qu'on va faire, c'est que selon le nombre de joueurs, on va révéler des cartes du paquet. Donc, il y a des cartes numérotées de 1 à 30. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on révèle les cartes et ensuite, les joueurs vont tenter de miser. Donc, pour miser, lorsque c'est moi qui commence, exemple, je vais miser 1$. Et là, l'autre joueur a le choix soit de miser plus haut que moi ou de passer. Donc, s'il passe, il va récolter la moitié de l'argent qu'il avait déjà misé. Bon, s'il y en avait déjà misé. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la carte la plus basse. Donc, les joueurs vont jouer à tour de rôle comme ça jusqu'à temps que toutes les cartes du paquet aient été distribuées. À ce moment-là, les joueurs vont miser un certain nombre d'argent. Donc, il va falloir gérer notre argent de manière consciencieuse. Mais ça se peut que les cartes qui valent plus en termes de chiffres, donc les cartes, mettons, 27, 28, 29, 30, ça se peut que les gens aient mis beaucoup d'argent dessus. Lorsque chaque joueur a une main de carte, donc encore là, les cartes qu'il a misé, on va passer à la deuxième partie du jeu. Et là, ce qu'il va avoir, c'est qu'il va avoir encore des cartes. Et là, il va avoir des chèques. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on collecte des propriétés. C'est un peu comme si Monopoly avait été un excellent jeu et qu'il se joue en 15 minutes. Donc là, tous les joueurs ont certaines cartes. Donc, exemple, une main de 7 cartes, un numéroté, bon, les cartes qu'on a achetées. Et bien là, ce qu'il va avoir, c'est que les cartes de chèques au milieu vont aller aux joueurs qui vont mettre la carte la plus haute. Donc, par exemple, il y aurait un chèque de 10 000, de 5 000, de 2 000 et de 0. Donc là, tous les joueurs, simultanément, vont prendre une carte de leur main et la mettre cachée devant eux. Lorsque tout le monde va être prêt, on va révéler la carte. Donc, le joueur avec la carte la plus élevée va ramasser le chèque le plus élevé. Mais là, ça se peut que les chèques ne soient pas tout le temps égales parce que ça se peut qu'il y ait des tours que les chèques soient très élevés ou d'autres tours que les chèques soient tous aux alentours de 6 000 ou 7 000 $. À ce moment-là, pas besoin de mettre une grosse carte, autant mieux passer ses petites cartes. Ça veut dire que peut-être que la carte qu'on a payée vraiment chère ne sera pas nécessairement rentable, mais c'est un autre petit jeu qui vient en arrière de ça de savoir combien miser à quel moment. For Sale est un jeu absolument génial parce que ça prend 15 minutes à jouer. Le tempo de jeu est super bon. Lorsqu'on a compris, on peut facilement réaligner une autre partie. Les illustrations sont vibrantes. Pour la version Yellow, donc une petite version, une boîte bleue avec un visuel vraiment incroyable. Ce qui est amusant, c'est que sur chacune des cartes numérotées de 1 à 30, il y a une petite boîte aux lettres très évidente, sauf sur une carte. Et là, moi, ça m'a toujours travaillé. Je me dis, il faudrait que j'appelle la compagnie pour leur dire qu'ils ont oublié une boîte à mal. Mais du moins. Ceci dit, For Sale a un excellent jeu et c'est la raison pour laquelle il se retrouve en numéro 2. Numéro 1. Nous sommes rendus en première place. Et là, je vous avais dit que je vous présentais des jeux qui étaient tous très très faciles. Celui-là a peut-être une petite coche de complexité plus élevée, mais en fait, la complexité ne vient pas dans les règles. Ça vient dans la stratégie. C'est le jeu Red 7. Donc, Red 7, si jamais ça vous intéresse également, j'ai fait une vidéo sur la chaîne. Et encore une fois, je voudrais faire ici que ciao pour aller voir le lien sur la vidéo. Maintenant, qu'est-ce que c'est Red 7? Eh bien, lorsqu'on le regarde, ça ressemble pratiquement à un jeu de UNO. Eh oui, des cartes numérotées de 1 à 7 dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Bon, dans le cas présent, avec le ça va bien aller, l'arc-en-ciel est de mise. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans ce jeu-là? Eh bien, le but du jeu, c'est très facile. Il faut qu'à la fin de notre tour, on soit en train de gagner. Et pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des cartes et chacune des couleurs a une règle différente. Donc, le but va être de faire en sorte qu'on ait la bonne combinaison de cartes au bon moment. Donc, ce qu'on va faire à notre tour, c'est qu'on va pouvoir soit choisir de jouer une carte devant nous sur notre tableau. Donc, on va placer les cartes sur notre canevas et ça va être les cartes qui vont être prises en considération pour regarder qui gagne. Et au milieu, il va y avoir une règle. Donc, ça se peut que la règle, ce soit avoir la carte la plus élevée. Parfait, excellent. Je joue un 7, c'est génial. Mon 7 est plus élevé que les autres joueurs. Super. Ça se peut que les cartes, par exemple, à un moment donné, ça change. Le plus de cartes paire, la plus grande suite, les couleurs différentes, les plus de cartes d'une même couleur. Et là, lorsqu'il y a des égalités, la façon de briser ça, ça va être par les codes de couleurs. Donc, chacune des couleurs, comme le spectre, l'arc-en-ciel, va avoir une certaine forte. Donc, par exemple, le rouge va être plus fort que le orange, que le jaune, etc. Donc, ça va comme ça. Donc, ça se peut que si je joue un 7 orange, parfait, j'ai la carte la plus forte. Mais si un autre joueur joue le 7 rouge, ça va briser l'égalité. Ça amène un paquet de petites stratégies parce qu'on va devoir gérer les cartes de notre main le mieux possible de manière à ce qu'on puisse réussir à placer des cartes, mais également à les utiliser pour pouvoir changer les règles. Parce que lorsqu'on place une carte dans notre plateau, c'est parfait si on gagne, mais si jamais on ne gagne pas, eh bien, il faut changer la règle. Donc, on peut utiliser une autre carte, si on le désire, au milieu pour changer la règle pour tout le monde. Et là, le jeu vient à la base avec ça. C'est parfait. Après avoir joué quelques parties, on peut penser au mode avancé. Donc, le mode avancé va nous permettre de pouvoir jouer plusieurs rondes. Parce que lorsqu'on va gagner, on va prendre les cartes qui nous ont servi à gagner. Donc, par exemple, la carte la plus élevée, j'avais un 6. Parfait. Je vais prendre le 6 et je vais le retirer de la partie et je vais le mettre sous mon paquet. Mon petit paquet personnel de points. Éventuellement, ça veut dire que la prochaine partie, eh bien, le 6 ne sera plus là. Et là, plus ça va aller et plus il va y avoir des cartes manquantes. Donc, la stratégie va changer un peu. Et le premier joueur à atteindre un certain nombre de points va gagner la partie. Il y a également une petite règle avancée qui fait en sorte que lorsqu'on place une carte au milieu pour changer la règle, si le chiffre est plus élevé que le nombre de cartes qu'on a devant nous, on va pouvoir piger une carte supplémentaire. Et c'est très fort parce qu'habituellement, à ce jeu-là, on ne peut pas piger de carte. Bon, si on décide encore plus de placer la complexité ou le chaos, je dirais, il y a des règles supplémentaires qui s'offrent à nous lorsqu'on joue une carte impaire. Il y a différentes règles, différentes choses comme ça. Pour ma part, je préfère jouer sans ces règles-là parce que je trouve que ça amène trop de chaos. Bon, si vous aimez ça, parfait, pas de problème. Je vous invite même à l'essayer. Mais pour ma part, sinon, Red 7 est un jeu très stratégique qui paraît très, très simple à première vue, mais qui offre beaucoup de profondeur. Et c'est ce qui est intéressant avec ces jeux-là parce que c'est des jeux qui vont être très faciles d'accès. Donc, lorsqu'on va le voir le montrer, on va lire les règles. C'est des règles qui sont très courts et c'est très facile de pouvoir les montrer à différentes personnes. Et plus on va y jouer, plus on va découvrir la profondeur que ce jeu-là offre, entre autres. Et voilà, ça fait le tour de mes petits jeux de cartes. Mon top 6 de mes petits jeux de cartes très accessibles. Alors, je vous invite à aller vous renseigner sur ces petits jeux-là. Si jamais ça peut vous intéresser, allez regarder dans une boutique près de chez vous. C'est tous des jeux qui sont très, très abordables, qui sont très, très sympathiques. J'avais demandé à plusieurs amis de savoir leur suggestion. Et là, en me faisant bombarder de suggestions, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de jeux que j'aurais pu vous parler. Mais là, je suis allé vers une gamme un peu plus facile d'accès, donc un peu plus grand public. Mais le plus ça allait, et là, je me faisais proposer des jeux par des amis. « Hé, c'est vrai, c'est un bon jeu, ça. Hé, c'est vrai, mais c'est peut-être un petit peu trop complexe pour ce que je veux présenter. » Et là, ça m'a amené à penser à un paquet d'autres jeux. Éventuellement, je pense que je vais faire un top 6 de jeux de cartes un peu plus complexe, un peu plus gamer. Mais aujourd'hui, je voulais garder ça quand même relativement accessible. Donc, c'est tous des jeux que vous pourriez montrer pratiquement à n'importe qui, joueur ou non joueur. Montrez-les à vos parents si vous voulez. Parfait, vos grands-parents si jamais ils aiment ça jouer à des jeux de cartes. Parce que l'avantage des jeux de cartes, c'est que c'est souvent des jeux qui sont moins intimidants pour le commun des mortels. Et si, en tant que gamer, ça vous permet de convertir des nouveaux joueurs, eh bien, c'est super. Donc, ça fait le tour de ma vidéo. Et vous, quel est votre jeu favori, votre petit jeu de cartes favori, celui qui vous fait vibrer ? Gênez-vous pas, écrivez-le dans les commentaires. C'est toujours agréable de pouvoir discuter avec vous. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, gênez-vous pas. Également, bon, c'est certain, on le dit souvent, mais un petit pouce en l'air, ça nous donne beaucoup de morale. Gênez-vous pas, vous êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, abonnez-vous. On produit des vidéos très souvent pendant la semaine. On produit pratiquement 5 à 6 vidéos par semaine. Ça nous fait un plaisir de partager notre passion. Mais on ferait pas ce qu'on fait là si les gens étaient pas aussi réceptifs. Donc, les gens viennent commenter, viennent faire les pouces en l'air. Ça nous donne la motivation à continuer. Et c'est toujours agréable parce que c'est ce que je trouve vraiment super avec la communauté. C'est que c'est une communauté qui partage beaucoup. C'est très, très agréable. On lit chacun des commentaires, on essaie de répondre aux plus de commentaires possibles. Et ça nous fait toujours un plaisir. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu. Et on se dit à la prochaine. Décidément, il y a vraiment trop de jeux que j'aurais pu parler. Je pense que je vais être dû pour faire un autre top 6. Sous-titrage Société Radio-Canada